Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information vous propose un nouveau cycle de débats et conférences sur psychiatrie, psychanalyse et malaise sociale. Il se poursuivra jusqu'en avril prochain. Ce soir, il sera question de la place de la folie dans la civilisation. Nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde Leguil et Frédéric Gros. Clotilde Leguil est la conseillère scientifique de ce cycle et je tiens à la remercier beaucoup. C'est Philippe Petit qui est chargé de présenter plus précisément nos invités et d'animer la séance. Philippe Petit est journaliste, philosophe et ancien producteur à France Culture et je lui laisse le soin de présenter. Merci. Alors, les ouvertures de cycle, il faut être le plus précis possible et le plus pédagogique. Et c'est vrai que si on regarde de l'intitulé, la tâche n'est pas forcément facile parce que quelle place pour la folie dans la civilisation ? C'est pour le moins des notions et des concepts très, très larges, voire très, très généraux. Mais on va essayer d'éviter, comme disait Gilles Deleuze, les concepts qui sont comme des dents creuses. Donc, on va essayer de clarifier la situation avec mes deux invités intervenants et qui sont tous deux dans des compétences que l'on peut dire complémentaires. Clotilde Leguil est enseignante de psychanalyse à Paris 8 au département de psychanalyse. Elle a écrit déjà de nombreux ouvrages, je citerai les principaux. Les amoureuses, Voyage au bout de la féminité, c'était en 2009. Sartre avec Lacan, Corrélation antinomique, Liaison dangereuse, c'était en 2012. Un livre très original parce que ce sont deux auteurs qu'on n'a pas l'habitude de mettre face à face, tout simplement parce qu'ils se citent très peu l'un l'autre. En tout cas, Lacan ne cite jamais Sartre, quasiment. Mais néanmoins, il est en compagnonnage avec lui. Autre ouvrage, L'être et le genre, Hommes, Femmes, après Lacan, c'était en 2015 au Seuil. Et le dernier en date qui s'appelle Je, une traversée des identités, qui est paru en 2018. Frédéric Gros est professeur, quant à lui, d'Humanité politique à Sciences Politiques Paris. Il a également écrit un certain nombre d'ouvrages. Et notamment des ouvrages sur Michel Foucault, c'est ce qui explique aussi sa présence ici. C'est un grand lecteur du livre de Foucault et un grand interprète du livre de Foucault, Histoire de la folie, qui, si ma mémoire est bonne, était paru en 1961. Donc, il a écrit plusieurs livres sur Michel Foucault. Je cite Foucault et la folie aux presses universitaires de France. C'était paru en 1997. Foucault, il avait dirigé Foucault, le courage de la vérité, aux presses universitaires de France également. Et un livre, disons, plus prosaïque, Marcher, une philosophie, paru dans la collection de Voyages, si je puis dire, Carnet Nord. Un livre sur la sécurité qui s'appelait Le principe sécurité en 2012. Et le dernier en date, chez Albain Michel, un livre sur la désobéissance qui s'appelait tout simplement Désobéir. Et c'était en 2017. Alors, je disais, question très, très, très générale, parce que, évidemment, la place de la folie dans toute société, quelle qu'elle soit, est largement dépendante des formes culturelles que celle-ci va prendre. Je me suis souvenu, quand j'entends le mot fou, le mot folie, de ce texte de René Crevel, qui s'appelle « Êtes-vous fou ? », qui était paru en 1929. On connaît les rapports un peu compliqués, ambivalents, disons, des surréalistes avec la folie, la façon dont ils ont essayé, tenté de réduire l'antinomie de la raison et de la déraison. Mais Crevel, qui est l'auteur, par ailleurs, d'un grand livre qui s'appelle « Le clavecin de Diderot », je pense, fait partie de ces gens qui ont véritablement vécu la folie de l'intérieur. Son personnage, dans « Êtes-vous fou ? », s'appelle « Vague à l'âme ». Ça se passe au Batignolle, c'est dans le Paris des années 30. Et ce n'est pas un hasard que les surréalistes, disons, se soient penchés sur les confidences des fous, comme disait André Breton. Et je me disais, il y a un livre de Bernard Stiegler, qui est paru il n'y a pas longtemps, qui est officie en face, à l'Institut juste en face Beaubourg, qui s'appelle « Dans la disruption ». Mais il est sous-titré « Comment ne pas devenir fou ? ». Comment devenir, ne pas devenir fou ? Dans une époque d'absence d'époque, dans une époque de désorientation, dans une époque où beaucoup ont la perte du sentiment de l'existence. Pas simplement ceux qui nourrissent les faits divers, comme Richard Dern, ou comme ce jeune Français qui a foncé dans un marché à Nantes, ou comme d'autres. Mais véritablement, disons, tous ceux qui, pour des raisons X, Y, ne perviennent pas à trouver leur place, justement, puisque le mot « place » est prononcé au regard de la folie. Et je pense que le mot « disruption » est particulièrement important pour faire comprendre cette idée que les frontières entre la raison et la déraison ne sont pas des frontières stables. Et que, vous savez que Michel Foucault avait rapporté dans son livre, la Renaissance, l'âge classique, les temps modernes, et on pourrait continuer. Mais au-delà, disons, de cette catégorisation, disons, épistémique, historique, il faut avoir, je crois, le courage d'aborder la question de la folie, évidemment, autrement que sous un angle purement historique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la possibilité de la folie, ce n'est pas uniquement celle des fous ou celle de ce que Descartes appelait les insensés. C'est-à-dire, notre raison s'inscrit toujours sur un fond de silence langagier, de tumulte langagier, voire de chaos. Il y a des psychanalystes qui, justement, tentent de penser le lien entre le désir chaotique et l'accession à des formes de rationalité, ou plutôt, il faudrait dire, des formes de mise en discours, de mise en parole. Et je crois que c'est cette mise en parole qui nous permet un petit peu plus de faire le clair sur ce que pourrait être, ce que peut être la place pour la folie dans la civilisation, sachant qu'il va falloir peut-être définir chacun des termes. Alors, je vais d'abord céder la parole à Clotilde Leguil et après à Frédéric Gros. Après, je leur poserai quelques questions. Éventuellement, ils se chamailleront ou pas. Et évidemment, ça sera à vous, après, de poser les questions que vous aurez envie de poser. Clotilde. Merci, Philippe. Je voudrais aussi remercier Isabelle Bastion-Duplex, avec qui j'ai organisé ce cycle et qui m'a fait confiance, donc, pour participer au comité scientifique. Alors, je voudrais dire quelques mots d'abord, comme c'est la première conférence du cycle, quelques mots sur le titre que nous avons choisi pour ce cycle. Donc, le cycle porte le titre « Psychanalyse, psychiatrie et malaise social ». Alors, cela a l'air d'un titre comme ça, qui associe deux champs du domaine psy en tant que partie prenante du malaise social. Mais, en fait, ce n'est pas seulement un titre qui juxtapose comme ça, deux champs du domaine psy, mais c'est un titre qui est déjà une réponse éthique et politique à un malaise actuel. Car, de mettre à l'honneur ces deux signifiants, la psychanalyse et la psychiatrie, en les associant, ne va plus du tout de soi aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons organisé ce cycle de conférences. Nous allons donc nous intéresser, au cours de ce cycle, à cet héritage du XXe siècle, qui est celui d'une psychiatrie couplée à la psychanalyse. Et nous allons nous intéresser aussi à ce qui se dessine pour l'avenir, dès lors que ce couple psychiatrie-psychanalyse se défait, en même temps que de nouveaux champs du savoir prennent en charge ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la santé mentale. Alors, pour ce qui concerne mon propos d'aujourd'hui, qui va consister à essayer de vous montrer, disons assez rapidement, en allant à l'essentiel, ce que Lacan a apporté à la psychiatrie, je vais partir d'une question qui est la suivante. Quel avenir pour la psychiatrie à l'heure de la souveraineté des neurosciences et de la psychologie cognitivo-comportementale ? Quel avenir donc pour la psychiatrie sans la psychanalyse ? Et donc, en vue de m'interroger sur l'avenir, j'ai choisi d'essayer de rendre compte de ce que nous perdrions en nous passant de la psychanalyse dans la psychiatrie et en laissant justement la psychiatrie devenir une branche des neurosciences, en la laissant aussi aux mains du marché du médicament et de l'idéologie de l'évaluation quantitative. Ce qui semble bien être le cours des choses aujourd'hui, en dehors de quelques lieux qui dérogent à la règle. Au cours de ce cycle, vous le verrez, des psychiatres viendront témoigner de l'appui qu'ils trouvent toujours aujourd'hui dans la psychanalyse pour prendre en charge les sujets dont les parcours sont les plus délicats, sujets qui sont hors lien social, mais qui pourtant ont à trouver leur place dans la civilisation. Et vous verrez que nous aborderons notamment la question de la clinique du passage à l'acte, des addictions, du traumatisme de guerre, à partir du traumatisme psychique tel que Freud l'a défini. Mais donc, pour ouvrir ce cycle, nous avons choisi de commencer par nous interroger sur la place qui peut être faite à la folie dans la civilisation, afin de resituer cette articulation entre psychiatrie et psychanalyse du point de vue de son enjeu le plus profond, c'est-à-dire du sort réservé à la folie par ceux qui en ont la charge. La folie, aujourd'hui, est de plus en plus considérée comme relevant d'un déterminisme organique, c'est-à-dire soit génétique, soit neurologique. Et on peut dire que nous naviguons entre une approche purement comportementale de l'être humain, et par là même une approche comportementale des difficultés de l'être humain à supporter ce que la société exige de lui, et donc une approche qu'on peut qualifier de scientiste. L'idée d'un malaise structurellement inscrit dans la civilisation, telle que Freud l'avait défini, semble passer sous silence. Alors que Lacan a fait valoir ce qu'il a appelé la causalité psychique, comme un type de causalité indépendant de l'organisme, le discours dominant actuel va plutôt dans le sens de toute disparition de la causalité psychique. Donc la psychiatrie actuelle est en passe de perdre son autonomie en même temps qu'elle se coupe de l'apport de la psychanalyse. C'est-à-dire que là où il y a le sujet, on pourrait dire là où il y avait le sujet, on voudrait aujourd'hui qu'il n'y ait plus que le cerveau. Alors suffit-il de traduire la folie en termes physico-chimiques pour la résorber ? Ce n'est pas certain. La noblesse de la psychiatrie réside dans une clinique spécifique capable de faire valoir la signification des symptômes et leur articulation avec l'histoire d'un sujet. Et cette clinique s'apprend en allant à la rencontre du fou. L'approche des neurosciences revient, elle, à exclure la dimension du sujet et à faire de la folie quasiment une erreur de programmation. Le fou, du même coup, n'aurait plus rien à dire en propre de sa maladie. Il suffirait qu'il se soumette à un protocole de soins médicamenteux ou à un certain nombre d'examens permettant d'observer son fonctionnement cérébral pour le rééduquer. Or, on peut dire que l'usage des médicaments qui est nécessaire pour apaiser la douleur morale en cas de crise ne signifie pas pour autant qu'il faille mettre la parole entre parenthèses. L'appui pris dans la chimie ne devrait pas conduire à une mise entre parenthèses du sujet. Donc, nous avons tout intérêt à parler à ceux qui ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils disent et ce qu'ils font afin de leur permettre de se loger dans le monde. Et c'est peut-être cette démission-là qu'il s'agit d'interroger aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la valeur de la parole disparaît au profit d'un rapport scientiste à la folie ? Voyons maintenant ce que la psychanalyse a apporté finalement à la psychiatrie. On peut déjà dire que se repérer sur des items du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, ce n'est pas la même chose que de se repérer sur des signifiants, des bizarreries de l'énonciation, des discontinuités dans l'histoire d'un sujet, des mauvaises rencontres conduisant à un passage à l'acte. La psychanalyse donc apporte cette approche singulière qui est historisante et subjectivante. Elle considère donc que chaque être non seulement peut renouer avec l'histoire de sa propre folie, mais qu'il est aussi responsable de ce qu'il fait de sa pulsion de mort et que chaque sujet peut répondre de ses actes. En somme, la psychanalyse ne considère pas que la souffrance soit seulement l'effet d'un assujettissement aux normes sociales ou seulement l'effet d'un déterminisme organique. Elle s'intéresse à la souffrance au singulier, au jeu qui souffre. Alors, ce que je voudrais montrer rapidement, c'est en quel sens pour s'orienter dans l'expérience de la folie, les notions justement de sujet, d'inconscient, d'angoisse, de pulsion, qui sont des notions psychanalytiques que Lacan a introduites en psychanalyse et redéfinies après Freud, restent des boussoles et permettent de faire une place à la folie, permettent de ne pas rejeter le fou aux marges de l'humanité, mais de restituer ce que le psychiatre Henri Hay avait appelé la valeur humaine de la folie. Considérer celui qui parle comme un sujet qui témoigne de ce qui lui arrive, quand bien même ce qui lui arrive l'amènerait à ne plus pouvoir trouver de place auprès de l'autre, cela relève d'une éthique qui est celle de la psychanalyse. Freud a révolutionné le rapport au psychisme en découvrant l'inconscient et déjà dans l'interprétation des rêves, il fait référence au psychiatre et il prend ses distances par rapport à l'approche psychiatrique de son temps. il note qu'il y a une insistance sur la prépondérance du cerveau dans l'organisme déjà en psychiatrie et que tout ce qui pourrait je le cite dans l'interprétation des rêves tout ce qui pourrait indiquer une indépendance de la vie mentale à l'égard des modifications organiques effraient les psychiatres. Lacan a montré que l'inconscient était structuré comme un langage. Cela a été son fil son expression pour s'y retrouver avec la folie c'est-à-dire d'approcher la folie à partir du langage et cela a eu des effets sur la psychiatrie c'est-à-dire c'est-à-dire que la clinique psychiatrique après Freud et avec Lacan s'est orientée sur la causalité psychique sur la parole du patient comme parole de vérité. Donc avec Lacan la folie n'est pas une affaire neurologique elle n'est pas une affaire de dysfonctionnement de faiblesse mentale de défaillance intellectuelle et encore moins de transmission génétique. elle est une affaire de parole elle est une affaire de voix. On pourrait même dire avec Lacan que les maladies auxquelles on a affaire en psychanalyse et en psychiatrie sont c'est son expression des maladies de la parole. Et lorsque le fou parle de ses hallucinations il ne s'agit pas pour Lacan de savoir s'il fait fausse route du point de vue perceptif mais de voir en quoi il est concerné personnellement par les phénomènes qu'il assaille. Lacan a démontré que la folie que Freud avait déjà appelée la psychose ne signifiait pas désadaptation à la réalité mais faille dans le rapport au symbolique c'est-à-dire dans le rapport à l'attribution de la parole. Ce que le psychotique se dit à lui-même il l'entend comme venant de l'autre. Lorsqu'il témoigne de ce phénomène hallucinatoire il dit vrai. Il est donc question de parler avec celles ou ceux qui sont dits fous afin de tenter d'apercevoir le point qui les conduit à se sentir exclues du langage et à délirer sur leur être. Et donc la question est de savoir si notre société disons notre moment présent plutôt faisant valoir les neurosciences et le cognitivisme comme horizon indépassable a encore envie de parler et d'écouter ceux qui ont affaire à cette béance au cœur de leur être qu'est la rencontre de la folie. Alors j'en viendrai maintenant à un propos de Lacan sur la vocation psychiatrique. Je voudrais vous montrer la façon dont Lacan a abordé cette articulation entre psychiatrie et psychanalyse. Quel est le message de Lacan qui était lui-même psychiatre de formation quel est le message de Lacan au psychiatre ? Qu'est-ce que Lacan a à leur dire lui qui est psychiatre ? Et je ferai pour cela référence à une intervention de Lacan qui n'a pas été publiée mais que vous pouvez lire qu'on trouve très facilement sur internet. C'est une intervention à l'hôpital Saint-Anne en 1967 qui s'intitule Petit discours au psychiatre de Saint-Anne. Et vous allez voir cette intervention est très actuelle. Alors petite digression mais qui a à voir avec cette intervention de Lacan vous avez peut-être vu le dernier film du cinéaste qui est aussi médecin Thomas Lilti qui s'intitule Première année qui est un très joli film sur la vocation médicale à partir du concours de première année de médecine. et bien Lacan en 1967 d'une certaine façon s'intéresse lui aussi à la question de la vocation et à la question de la vocation non pas médicale mais psychiatrique c'est-à-dire qu'est-ce qui peut pousser un jeune médecin à s'orienter vers la psychiatrie et en même temps la question de Lacan est aussi qu'est-ce que cette spécialité de la médecine qu'on appelle la psychiatrie quel est son objet finalement et pour Lacan l'objet de la psychiatrie n'est pas d'ordre social c'est-à-dire que ce qui définit la psychiatrie ce n'est pas simplement une pratique sociale qui consiste à interner les aliénés son objet est d'ordre scientifique non pas au sens d'une approche scientiste mais au sens où il s'agit d'un véritable objet qu'on peut démontrer son approche donc son objet est d'ordre scientifique et clinique le psychiatre est celui qui part à la rencontre non pas des maladies mentales mais du fou lui-même c'est-à-dire c'est celui qui va à la rencontre de la folie de l'autre alors qu'est-ce que cette rencontre met en jeu qu'exige-t-elle est-ce que c'est la même chose d'aller à la rencontre d'un sujet psychotique et d'aller au chevet d'un patient à l'hôpital qui souffre par exemple d'une démence et bien Lacan instaure une différence radicale entre ces deux rencontres je le cite de quoi avons-nous à parler quand nous parlons du fou il y a des gens qui viennent dans les mêmes lieux où l'on soigne le fou des déments des gens affaiblis désintégrés désagrégés mis de façon passagère en état de moins value mental ça n'est pas ça qui est à proprement parler l'objet du psychiatre c'est pour ça qu'il faut faire une grande différence dit Lacan entre une certaine théorie de déstructuration de la conscience et la question de la folie celui qui a choisi l'internat de psychiatrie a donc choisi d'aller à la rencontre de la folie de l'autre car il s'y intéresse on pourrait dire que la rencontre de l'autre fou a le même statut pour le jeune psychiatre en formation que l'ouverture des corps pour le jeune médecin qui découvre l'anatomie à travers la dissection des cadavres comme l'écrit Michel Foucault en 1963 dans Naissance de la clinique à propos justement de la vocation médicale il écrit ceci c'est très beau le regard médical est le regard d'un œil qui a vu la mort Lacan pour sa part cherche à définir le propre de la rencontre avec le fou il s'agit non pas d'un regard mais d'une rencontre elle aussi qui implique de franchir quelque chose qui est une rencontre avec la parole du fou l'expérience du jeune psychiatre est là il s'intéresse à cette parole et il s'y intéresse nous dit Lacan parce qu'il veut comprendre quelque chose qu'est-ce qui peut vous pousser dans cette voie demande Lacan au jeune psychiatre la réponse la réponse la plus noble est le désir de comprendre les malades car en effet dit-il il y a quelque chose qui ne va pas du côté de la compréhension quand on est en présence du fou du psychotique donc Lacan remarque en 1967 que les jeunes psychiatres se forment alors à la psychanalyse car ils veulent comprendre le fou et ils attendent de la psychanalyse qu'elle les aide dans cette voie on pourrait dire déjà qu'à lire ce propos de Lacan on voit tout ce qui sépare l'époque de la fin des années 60 où les jeunes psychiatres considéraient la formation psychanalytique comme partie prenante de leur cursus et notre époque où la référence à la psychanalyse semble avoir totalement disparu de la formation du jeune psychiatre mais je reprends ce que Lacan cherche à faire passer concernant l'intérêt de la psychanalyse pour la psychiatrie est-ce que la psychanalyse a sa part à jouer dans la formation du psychiatre pour lui permettre de comprendre le délire de l'autre et bien pour Lacan et c'est là que ça peut paraître surprenant il ne s'agit pas de comprendre le fou au sens où il ne s'agit pas de développer un sentiment d'empathie envers le fou ce n'est pas pour autant qu'il s'agit de l'aborder en l'objectalisant c'est à dire que pour Lacan il ne s'agit il ne faut ni s'identifier ni objectiver c'est c'est l'originalité de la position qui est induite par la psychanalyse et par la conception lacanienne de la folie pas d'objectivation non plus c'est à dire que c'est ce qui fait que la psychiatrie avec la psychanalyse n'est pas du même ordre que la psychologie dite scientifique alors je cite Lacan ce fou c'est vrai qu'on ne le comprend pas et on vient trouver le psychanalyste pour le comprendre bruit qui s'est répandu que la psychanalyse aide à comprendre c'est tout à fait une mal donne que de croire que ce soit dans ce registre de la compréhension que l'analyse doivent jouer la psychanalyse n'est nullement dit Lacan une technique dont l'essence soit de répandre la compréhension d'établir quoi que ce soit entre l'analysé et l'analyste qui soit de cet ordre ah bon pourrait-on dire alors à quoi peut bien servir la psychanalyse si elle ne sert pas à comprendre celui qui délire et pourquoi Lacan se méfie-t-il tellement de la compréhension alors si on suit Lacan on aperçoit qu'il faut se garder de croire qu'on comprend le fou parce que justement c'est à partir du moment où on croit comprendre qu'on passe à côté de ce qui se joue pour le sujet lui-même c'est ce que Lacan montrait déjà plus de dix ans avant ce petit discours au psychiatre de Sainte-Anne dans son séminaire sur les psychoses en 1955 où justement il fait référence au progrès qu'a fait la psychiatrie grâce à la psychanalyse alors il dit finalement est-ce que le progrès que la psychiatrie a fait grâce à la psychanalyse c'est de pouvoir enfin restituer le sens de ce qui se passe pour le fou et restituer le sens à travers sa parole Lacan dit bon ce n'est pas faux en soi de le penser mais ce qui est faux c'est d'imaginer que le sens qui peut être restitué c'est le sens qui se comprend justement c'est un mirage de croire qu'on peut comprendre le délire de l'autre donc ce souci de prémunir les jeunes internes en psychiatrie contre les illusions de la compréhension là encore nous fait mesurer ce qui sépare notre époque de la fin des années 60 car ce désir de compréhension ne semble plus étouffer les psychiatres en formation donc la thèse clinique de Lacan est qu'en psychanalyse et dans la rencontre avec le fou en particulier il faut partir du principe que rien ne va de soi que ce que le patient dit mérite d'être déplié explicité par lui-même et sur ce point le conseil clinique de Lacan n'a pas varié l'identification avec le malade avec le patient avec le fou est bien ce qui nous fait croire qu'on peut le comprendre et ce qui nous fourvoie en psychanalyse pour Lacan il ne s'agit jamais de s'identifier c'est à dire de se comparer de comparer la souffrance de l'autre avec sa propre souffrance et de croire que si le patient est triste c'est qu'il a des raisons qui nous aussi nous rendraient tristes à sa place il ne s'agit pas de se mettre à sa place au contraire quand on se met à sa place finalement on passe à côté de sa singularité il s'agit d'accueillir la parole de l'autre comme une langue étrangère et de laisser ainsi le patient traduire ce qu'il veut dire je cite Lacan tous les candidats psychiatres démarrent sur cette erreur de principe je viens là pour mieux comprendre mes patients ils partent tous comme vous voyez du pied qu'il ne faudrait pas si la psychanalyse doit leur apprendre quelque chose c'est que ce qu'on recueille à la fin à la fin d'une analyse n'est pas de l'ordre tenu pour sublime de l'intersubjectivité du sens c'est une expérience d'un tout autre ordre ce qu'on a gagné c'est précisément de voir que ce qu'on croyait si bien comprendre justement on n'y comprenait rien donc mieux vaut dit Lacan avoir l'air de n'y rien comprendre et faire en sorte que le patient s'efforce de dire mieux et plus précisément ce qui lui arrive et ce dont il souffre plutôt que de prendre un air entendu comme si sa souffrance allait de soi et que l'on savait de quoi il en relevait la psychanalyse n'aide donc pas à mieux comprendre les patients mauvaise nouvelle elles n'aident pas à restaurer une intersubjectivité perdue Lacan va jusqu'à dire que les faits subjectifs se font davantage sur les non-sens que sur le sens commun donc pour Lacan la psychanalyse ne se range ni du côté des sciences de l'esprit ce que Diltay appelait les sciences de l'esprit qui justement reposent sur la compréhension la fershtéung ni du côté des sciences de la nature qui reposent sur l'explication au sens de l'air clairung il ne s'agit pas de comprendre le fou mais il ne s'agit pas non plus d'aborder les symptômes en les objectivant comme s'il s'agissait de phénomènes organiques alors de quoi s'agit-il il s'agit justement de pouvoir être en présence d'un autre qu'on ne comprend pas et même de pouvoir s'adresser à lui la psychanalyse aide à supporter de n'y rien comprendre et du même coup elle aide à intervenir de façon à permettre au patient d'élucider lui-même ce qui lui arrive donc il s'agit bien de retrouver une chaîne causale il s'agit bien d'air clairung en ce sens d'explication mais cette chaîne causale s'articule au sujet lui-même d'une certaine façon c'est le sujet par sa parole qui la restitue enfin j'en viens donc au coeur de la thèse de Lacan et au coeur de son message dans ce petit discours au psychiatre de Sainte-Anne Lacan s'appuie sur le témoignage d'un jeune interne qui s'est adressé à lui en contrôle et à partir de ce témoignage il dévoile l'enjeu de cette rencontre avec le fou de cet affrontement c'est son terme avec le fou et bien voici ce que dit Lacan l'angoisse était pour ce garçon absolument coextensive à son expérience du fou donc la question que Lacan prend au sérieux est celle de l'angoisse que suscite la folie que signifie cette angoisse éprouvée il ne s'agit pas là seulement d'un manque d'expérience d'une peur de ne pas savoir comment faire si le jeune psychiatre ressent quelque angoisse c'est justement dit Lacan ça c'est dans le séminaire sur l'angoisse qu'il présente de très bonnes dispositions à être analyste ces bonnes dispositions sont définies justement par le fait que le psychiatre ne se protège pas de l'effet de la folie en interposant entre lui et le patient un savoir qui lui permettrait d'éviter la rencontre vivante et son caractère déconcertant donc cette angoisse témoigne du fait que le jeune psychiatre se sent concerné par ce qu'il entend et Lacan accorde une dignité à cette angoisse une valeur clinique comme Freud l'avait formulé avant lui l'angoisse est un signal autrement dit cette angoisse ressentie ressentie n'est pas pour Lacan à étouffer à nier et à passer sous silence je cite Lacan pour concevoir ce qu'il en est du fou il faut tenir compte de ceci que celui qui se pose en sa présence dans cette position qui est celle du psychiatre est concerné il est irréductiblement concerné s'il n'est pas concerné c'est par le fait qu'il se protège de ce concernement c'est à dire qu'il interpose entre lui et le fou un certain nombre de barrières protectrices il suffit d'avoir une idée qui vous sépare de cette espèce d'être qui est en face de vous qui est le fou en l'épinglant de bizarres coléoptères fin de citation donc le psychiatre éprouve de l'angoisse lorsqu'il rencontre le fou car il est concerné c'est à dire que d'une certaine façon cette rencontre avec la folie de l'autre le prend au trip en même temps qu'il rencontre la folie de l'autre il rencontre quelque chose qui touche à la valeur profondément humaine de cette folie mais vous l'avez compris se concerner ne veut pas dire que le psychiatre souffre avec le patient je cite Lacan se concerner n'est pas de l'ordre de l'affect ça prend la forme de l'angoisse mais l'angoisse n'est pas un affect si simple que ça l'affect d'angoisse vient donc dire que le psychiatre rencontre un autre qu'il angoisse parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut il ne sait pas non plus ce qu'il veut dire il ne sait pas non plus ce qu'il veut de lui donc ce que nous apprend cette angoisse du jeune psychiatre c'est que l'angoisse surgit devant un certain rapport au langage qui apparaît à ciel ouvert dans la psychose il y a quelque chose qu'on s'attend à rencontrer lorsqu'on parle avec un autre c'est la communication la demande de l'autre d'être compris le désir de l'autre qu'on lui procure ce qui lui manque la demande de l'autre or avec la folie on rencontre un autre qui a un autre usage du langage et de la demande et donc le fait que le langage n'est pas fait pour la communication c'est ce qui surgit à ciel ouvert dans la psychose le psychotique ne demande rien car il sait il ne s'interroge pas car la question qu'il pourrait se poser sur lui-même le confronte à une perplexité inexorable la réponse dit Lacan dans le séminaire 3 sur les psychoses pour lui la réponse est venue à la place de la question donc s'entretenir avec le psychotique angoisse car le psychiatre est confronté à cette non-demande d'une certaine façon et ce non-désir Lacan prend donc cette angoisse très au sérieux et ce qui est même amusant vous allez voir c'est qu'il subvertit la conception existentialiste de l'angoisse Philippe Petit a rappelé que j'avais travaillé sur Sartre et Lacan et effectivement quand on a travaillé sur Sartre et qu'on lit ce petit discours au psychiatre on voit comment est-ce que Lacan subvertit Sartre pourquoi ? parce que Sartre considérait que l'angoisse surgissait devant la liberté devant sa propre liberté en tant que sujet ayant à choisir son existence et bien Lacan il rectifie cela en montrant que la clinique enseigne autre chose la clinique nous enseigne que l'angoisse surgit devant la liberté de l'autre la liberté de celui qui n'est pas pris dans la chaîne signifiante de la même façon que le névrosé c'est cela que nous apprend la rencontre avec le fou il y a des êtres qui ne sont pas aliénés par la chaîne signifiante vous voyez comme il renverse les choses c'est-à-dire que le fou c'est celui qui n'est pas aliéné et le névrosé c'est celui qui est aliéné donc Lacan à rebours de toute tradition philosophique appelle les hommes libres les sujets psychotiques je le cite il y a des hommes libres les hommes libres les vrais ce sont précisément les fous il n'y a pas de demande du petit a bon je ne vais pas expliquer le petit a ici mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande d'un objet à l'autre il le tient son petit a c'est ce qu'il appelle ses voix par exemple et ce pourquoi vous êtes en sa présence à juste titre angoissé c'est parce que le fou c'est l'homme libre il ne tient pas au lieu de l'autre du grand autre le fou est véritablement l'être libre le fou est causa sui c'est-à-dire qu'il est sa propre cause il a sa cause dans sa poche dit Lacan c'est pour ça qu'il est un fou et c'est pour cela que vous avez devant lui un sentiment bien particulier alors je vais conclure donc sur la différence pour Lacan entre la position psychiatrique et la position psychanalytique donc justement ce que Lacan veut montrer c'est que la psychanalyse apporte au jeune psychiatre la possibilité de rencontrer le fou sans angoisse sans être angoissé parce que l'angoisse c'est ce qui empêche d'accueillir la parole de l'autre et donc il peut se faire le destinataire de son discours parce qu'il n'est pas angoissé par son discours et donc du coup il permet à cet autre de se loger dans un certain rapport à un autre sujet il permet à cet autre de ne pas être seul avec sa folie donc Lacan dit que la position psychiatrique a été très bien définie par Michel Foucault dans son histoire de la folie dont Frédéric Gros vous parlera après moi en ceci Lacan résume comme ça Foucault démontre la mutation essentielle au moment où ces fous ont été enfermés et d'ailleurs Lacan s'interroge sur le fait que le livre de Michel Foucault Histoire de la folie à l'âge classique ait remporté un tel succès mais que pas un seul psychiatre ne s'en soit occupé alors ce que dit Lacan c'est que il y a un certain moment où les fous étaient enfermés mais dorénavant nous tendons peut-être moins à les isoler mais dit-il nous y mettons d'autres barrières d'autres murailles et ces autres murailles justement c'est tout ce qui relève d'un savoir constitué qu'on viendrait finalement instaurer pour éviter la rencontre véritable avec la folie de l'autre donc ce que la psychanalyse nous apporte finalement c'est le fait de pouvoir rencontrer la folie de l'autre sans se positionner en tant que savant sans se positionner dans un rapport hiérarchique sans se positionner relativement à une autorité dont on se réclamerait mais pouvoir justement rencontrer la folie de l'autre simplement pour lui faire une place et pour être pour le fou un autre à qui il peut s'adresser et à qui il peut parler voilà merci beaucoup clotilde avant de donner la parole à frédéric gros je voudrais rappeler quand même quelques dates pour faire lien disons entre vous vous avez cité 1963 la naissance de la clinique le texte de Lacan il est de 1967 mais avant ces années il y a eu quand même une date si je puis dire clé c'est 1952 l'apparition des neuroleptiques et c'est par hasard que si Lacan ne parle pas des tranquillisants que l'on appelait aussi l'aspirine des psychiatres et Dieu sait si depuis la psychopharmacologie pardon s'est développée pour essayer de reconfigurer ce qui va devenir votre discussion disons entre vous il faut quand même rappeler que les rapports de Foucault de Michel Foucault en tout cas avec la psychanalyse ne sont pas des rapports pour le coup très tranquillisants on peut dire qu'à l'époque il a 30 ans il sort de sa nuit suédoise et il remet son manuscrit à Georges Canguilhem qui n'avait pas lu une ligne de son histoire de la folie il remet le paquet comme ça et il aura d'ailleurs un assez mauvais rapport de son jury de thèse de philo parce que c'était un pavé dans la mare c'était un pavé dans la mare disons au milieu des philosophes phénoménologues ou post-existentialistes mais c'était également un pavé dans la mort marre pardon et dans la mort aussi dans la mort parce que c'est un livre sur la finitude aussi de même que les livres suivants en un certain sens et c'était un pavé dans la mare des psychanalystes donc c'est toute cette reconfiguration elle est importante vous avez rappelé à juste titre Clotilde qu'aujourd'hui on était plutôt du côté d'une tendance disons à la médicalisation à la déconstruction du sujet vous avez tous plus ou moins entendu parler des fameuses classifications des maladies mentales du DSM mais qui est régulièrement réédité et c'est vrai qu'aujourd'hui il semblerait que pour certains que la folie entre guillemets se réduirait à un catalogue de troubles de troubles de l'alimentation troubles du comportement troubles de l'attention bref c'est infini pour déboucher in fine sur ce qu'on appelle aujourd'hui les toques les troubles obsessionnels compulsifs et face à disons ces toques la tentation disons de traiter la folie comme la gestion des populations elle est frappante avec l'apparition du terme même d'handicapé psychique il y a eu une extension du domaine de l'handicap aujourd'hui on parle d'handicap psychique et d'ailleurs dans mon souvenir c'est Jacques Chirac le premier qui avait prononcé l'expression quand celle-ci était entrée dans le domaine public alors ce qui fait qu'on a l'impression qu'aujourd'hui la configuration serait entre disons des psychanalystes dans la lignée de la camp ou pas mais enfin disons de ce qui a été dit là de façon très persuasive sur la manière dont le psychiatre doit se méfier de la compréhension comment la place de la parole et l'angoisse devant justement la folie ou la psychose de l'autre peut énormément jouer dans la pratique clinique et de l'autre disons effectivement des thérapies parce que c'est ça aussi le problème qu'est-ce qui a changé c'est-à-dire que la psychanalyse théoriquement c'est un peu plus long qu'une thérapie courte et énormément de gens vont s'adresser à des cognitivo-comportementalistes ou pas mais tout simplement parce qu'ils veulent guérir vite ils veulent guérir vite c'est-à-dire ils veulent ils ont un trouble ils sont bipolaires enfin on dit qu'ils sont bipolaires etc on dit qu'ils ont des TOC etc vous écoutez la radio vous avez sans arrêt des reportages sur les TOC une femme ou un homme qui met sa prise la prise de l'aspirateur 25 fois qui recommence etc hop vous avez un TOC ok donc avant ça s'appelait une habitude compulsive ou je ne sais quoi mais face à de tels symptômes disons la plupart des patients ou des gens réclament des thérapies courtes c'est-à-dire il faut que ça marche il faut que ça marche il faut que ça soit rapide etc donc il y a toute une reconfiguration aussi du côté évidemment des médecins et des psychiatres mais aussi du côté des patients ce que Pierre-Henri Castel appelle la fin des coupables c'est de dire que c'est cette idée que c'est vrai que si vous voulez un truc qui marche rapido bon c'est autre chose qu'une psychanalyse au long cours ou un type de travail qui effectivement ne débouche pas forcément sur une compréhension globale mais permet disons peut aider des patients alors Frédéric Gros vous êtes bien plus qu'un foucauldien c'est-à-dire qu'il faut jamais et je ne vous réduirai absolument pas à votre travail à celui d'un historien de la philosophie disons que vous êtes passé par Foucault vous avez j'ai oublié quand même de le rappeler Frédéric Gros a quand même s'est occupé des deux tomes de la pléiade des éditions de Michel Foucault en dehors des cours donc de toutes les œuvres principales donc deux tomes qui sont maintenant aux éditions de la pléiade et puis c'est toujours passionnant donc de de faire se rencontrer des gens au parcours différent et Frédéric Gros donc vous allez nous apporter votre lumière sur cette question que je disais générale mais qui déjà peut-être l'est déjà un peu moins après l'exposé de Clotilde oui merci pour ce ce bel exposé je vais peut-être d'ailleurs reprendre quelques éléments là en ouverture parce que j'ai été sensible particulièrement à toute la fin mais aussi à un certain nombre de choses qui ont été dites un peu plus tôt alors pourquoi est-ce que je les indique maintenant parce qu'il me semble que ça peut servir aussi de passerelle entre Foucault et Lacan des auteurs qu'on a l'habitude d'opposer mais avec beaucoup de raison d'ailleurs parce que c'est vrai que Foucault a été un féroce critique de la psychanalyse à un moment aussi où elle était un discours dominant parce que ça a été le cas dans les années 70 on ne pouvait pas concevoir d'être un bon sujet sans faire une analyse et c'est vrai que Michel Foucault voyait dans cette contrainte d'un nouvel ordre quelque chose de dangereux je crois qu'aussi le lien qui était établi entre l'idée que l'élaboration discursive que le fait de mettre en discours sa sexualité serait la voie de l'émancipation de la libération comme si ça avait été une comme si la sexualité avait fait l'objet auparavant d'une grande censure voilà Foucault rappelle que que c'est le christianisme d'abord qui a qui a fait de la sexualité le le contenu d'un certain d'un certain désir de parler en tout cas voilà c'est des choses sur lesquelles on peut on peut revenir alors les éléments qui auxquels j'ai été sensible dans le dans le discours de Clotilde je vais parler de l'histoire de la folie mais si ça si vous le permettez je vais reprendre ça parce que on n'est pas seulement là aussi pour on est là pour réagir à ce qui s'est dit c'est d'abord autour de l'idée de la rencontre rencontrer le fou je me disais en vous écoutant qu'au fond le drame des moteurs de recherche comme Google c'est que c'est qu'on trouve toujours ce qu'on cherche et donc on est sûr de jamais rien rencontrer c'est ça le problème c'est que c'est que c'est que le vrai contraire de trouver c'est rencontrer c'est ça voilà et ça c'est vrai que c'est c'est très bien c'est très bien dit c'est à dire s'il s'agit de trouver de quel trouble exact il est atteint en ayant par devers soi la liste des SM voilà on sait qu'est-ce qu'il faut cocher etc s'il s'agit de trouver de quelle maladie souffre l'autre à ce moment là on risque de ne pas le rencontrer précisément ce qui s'appelle psychanalyse c'est le lieu d'une rencontre ça c'est la première chose et je crois que c'est très important cette idée de la rencontre et l'idée peut-être que dans notre époque contemporaine tout est fait pour que les gens ne se rencontrent pas c'est-à-dire plus nous sommes connectés moins nous nous rencontrons puisque je crois que dans alors j'avance un peu dans ce qui a été dit je crois qu'il n'y a de vraies rencontres qu'à partir d'une espèce de déception fondamentale alors quand je dis déception j'avance un peu parce que peut-être ce terme n'est pas tout à fait le bon pourquoi j'y pense parce qu'il y a ce séminaire décevoir ça veut dire prendre aussi ce que je veux dire par là c'est que décevoir les attentes c'est quelque chose qui est très important et Lacan n'a cessé de décevoir les attentes de ses auditeurs et c'est pour ça que ça marche c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui passe c'est parce qu'on déçoit les attentes parce que si nous sommes conformes à vos attentes ça veut dire que voilà que le langage c'est de la communication d'information et au fond on pourrait faire ça par SMS ce serait pareil alors qu'il faut qu'il y ait justement ce moment de déception deuxième idée donc d'abord la rencontre deuxième idée autour de l'angoisse je crois que ce qui est très important dans cet abord de la de la psychanalyse c'est l'idée qu'au fond comment l'appeler l'analyse le psychanalyse le soignant alors on a des termes comme ça qui peuvent être un peu plus ambigu mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a de véritables liens qu'à partir du moment où celui qui écoute se met lui-même en danger et ça par rapport à une médecine classique le médecin classique ne fait que confirmer la sûreté de son diagnostic en donnant les bons médicaments mais l'idée que quelque chose comme une comme une mise en danger participe participe à la relation et fait que quelque chose de la vérité se joue ou du soin parce qu'au fond je ne peux je prends ce terme de soin dans un sens très général mais je ne peux soigner qu'à partir du moment où ça me coûte aussi ça me coûte aussi ça je trouve c'est très important et c'est une c'est une dimension à laquelle Foucault a été très très sensible quand il réélabore ça peut paraître très très lointain mais quand il fait tout son travail sur la sur la sagesse grecque sur ce qu'il appelle les pratiques de soi les techniques de subjectivation etc il dit au fond j'essaye de toucher un noyau de sens de la vérité où la vérité c'est ce qui coûte et ça il le reconnaît il dit au fond Lacan a compris ça et c'est quelque chose que l'Occident a perdu parce que la vérité cartésienne ne fait que confirmer que confirmer les puissances intellectives et sachant du sujet dans la méthode scientifique classique si vous voulez le problème de ce que ça va me coûter en termes d'existence le fait d'atteindre la vérité non ça se pose pas bon voilà on peut nuancer sur des cartes il y a les lettres à Elisabeth sans doute non non je suis d'accord et c'est pour ça je suis très d'autant plus d'accord qu'il faudrait qu'il faudrait vraiment distinguer le cartésianisme et Descartes quoi d'autant que cette idée du coup il la découvre avec Descartes en relisant les méditations contre Derrida enfin on va pas se lancer là dedans mais voilà donc rencontrer le fou l'idée de l'angoisse qui traduit le fait peut-être que oui qu'il va falloir qu'il y a de la mise en danger et peut-être la troisième chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'était autour de l'illusion de la compréhension parce qu'au fond depuis la philosophie c'est quelque chose auquel on est très sensible l'idée je le dis comme ça il faut reprendre les choses que le plus souvent on a honte de son ignorance et on est fier de son savoir et en fait la psychanalyse et la philosophie sont les seuls lieux où on peut avoir honte de notre savoir et être fier de notre ignorance ce que je veux dire par là par ce renversement un petit peu facile c'est que c'est qu'au fond il y a des il y a des effets terribles à être fier de son savoir voilà et ça je crois que Lacan comme Foucault pour le coup était dans une relative concordance pour souligner pour souligner ces effets dévastateurs de celui qui est sûr de son savoir voilà bon alors je après vraiment ces trois premières choses j'en viens effectivement à Foucault je vais aller très vite parce que voilà alors un pavé dans la mare ou dans la mort c'est vrai 61 le premier titre Folie et déraisons histoire de la folie à l'âge classique bon c'était une collection c'est d'abord paru chez Plon dans une collection dirigée par Philippe Ariès qui avait écrit une histoire de la mort justement et c'est un oui c'est un tout jeune auteur Foucault a écrit ça enfin il soutient sa thèse à 35 ans enfin ça paraît à 35 ans mais enfin il avait écrit ça entre entre 32, 33, 34 largement dans cette nuit suédoise dont il a été dont il a été question et c'est vrai qu'au départ ça devait être un non-événement parce que c'était un travail académique donc extrêmement codifié ça aurait dû être un travail académique et très codifié et c'est vrai que ce livre a représenté une rupture culturelle en tout cas moi ça a été ma rencontre pour le coup c'est à dire je lis ça j'ai absolument rien compris parce que c'est c'est énorme mais je sentais qu'il y avait dans la matière même discursive quelque chose de très déstabilisant je veux dire par là que vous avez dans l'histoire la folie des choses qui relèvent vraiment de la spéculation métaphysique sur les rapports entre le même et l'autre la raison la déraison l'absence de ceci de cela enfin des choses même très très ça n'est dégué rien avec des renversements donc des développements conceptuels très forts vous avez à côté de ça des descriptions d'une minutie qui s'appuie sur des listes d'internement prise enfin un travail d'archives tout à fait tout à fait fort conséquent et c'est vrai c'est pas moi qui ai fait les notes d'histoire de la folie pour la pléiade mais enfin on se rend compte qu'il y avait des choses tout à fait minutieuses et fortes donc des passages historiques très précis et puis à côté de ça aussi des envolées lyriques sur racines d'Hydro donc c'est vraiment un objet littéraire non identifié on ne sait pas ce qu'est ce livre est-ce que c'est une fiction est-ce que c'est un livre d'histoire est-ce que c'est de la philosophie je crois que c'est voilà ça c'est quelque chose d'assez d'assez dérangeant je dirais pour essayer de resserrer les choses qu'effectivement cette question impossible à laquelle vous nous confrontez quelle place pour la folie dans la civilisation ce livre impossible au fond essaye d'y répondre je crois que l'histoire de la folie oui on pourrait dire c'est le problème de savoir quelle place pour la folie dans la civilisation avec une profondeur de champ de champ historique alors je vais reprendre ça a été indiqué d'ailleurs très bien par Philippe Petit l'idée qu'il y a quand même ces trois ces trois couches historiques et culturelles c'est-à-dire la renaissance l'âge classique et la modernité pour reprendre les les la segmentation historique de Foucault donc 15e 16e 17e 18e et puis le 19e qui ouvre la modernité je vais reprendre parce que voilà je pense que c'est le problème de la place qui est posé à chaque fois de ce qu'on a oublié parce qu'il y a deux formes d'oubli je crois que la renaissance c'est ce qui c'est 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 l'espèce de comment dire de contrepoint qui sert à nous faire comprendre comment l'avènement d'une raison classique nous a fait sortir d'un certain paysage donc on a oublié la renaissance mais au sens où on en est sorti alors clash classique on l'a oublié mais au sens où ça s'est sédimenté qu'on n'est plus complètement à la verticale mais que ça reste très très présent voilà alors quand je disais que ce livre a une puissance aussi littéraire c'est vrai qu'on pourrait dire que ces trois époques correspondent à trois tableaux quand je dis trois tableaux trois grandes représentations la renaissance c'est la nef des fous c'est à dire c'est l'idée ça correspondait à une pratique sociale qui était que certaines municipalités eh bien prenaient les insensés les fous les déments comment les appeler puis payaient enfin quand ces municipalités là étaient sur les au bord de la mer payaient des bâteliers ou même au bord d'un fleuve pour qu'on les fasse circuler et qu'ils aillent jusqu'à une autre ville et puis à nouveau ils repartaient etc bon alors à côté de ça c'était très diversifié il y avait aussi on les soignait aussi c'est un tableau de Bruegel ça je crois donc c'est 16e c'est là on les soignait mais aussi on pouvait les enfermer mais ce qui est représentatif pour Foucault de la Renaissance c'est ce mode de présence où la folie était oui j'allais dire était tolérée je ne sais pas si le terme est bon où elle représentait pour la raison sa marge voilà et quand je dis la marge de la raison c'est aussi un espace de respiration c'est à dire que on prend la sagesse sceptique de Montaigne ça consistait à dire au fond au fond les rationalistes les plus dogmatiques oui confinent à certaines formes de folie et une certaine folie permet à la raison de respirer un peu vous voyez ça entretient la santé de la raison voilà c'est un peu ce que j'essaye de vous décrire par là c'est c'est un certain mode une certaine place où la folie et la raison ont des liens dialectiques qui ont des liens de renversement mais en tout cas où 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 il s'accompagne et où la folie garde une puissance j'allais dire d'inquiétude qui consiste à dire mais au fond alors vous avez vous avez un délire et puis et puis voilà et on se dit mais est-ce que ça fait pas trembler est-ce que ça fait pas éclater la relativité même de ce qu'on appelle le réel est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de parler jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire qu'on est là vous voyez c'est-à-dire tout c'est voilà l'idée qu'on peut accepter de se laisser déstabiliser par quelque chose comme la folie voilà de se laisser inquiéter au 16ème siècle enfin surtout chez Montaigne on peut dire précisément que la folie enfin la représente comment on se représente la folie comment on l'aperçoit c'est ce qui nous prémunit de la folie d'avoir toujours raison voilà c'est ça c'est exactement ça c'est pour ça que vous avez prononcé le mot sceptique mais c'est un scepticisme actif enfin si je veux dire c'est pas mais il faut cet accompagnement il faut se laisser et au fond la vraie folie c'est quand la raison pense qu'elle a raison voilà alors c'est vrai que alors deuxième scène on a eu la nef des fous oui c'est l'enfermement alors ça ça a été ça a été vous en avez parlé bon décret de 1656 décret de l'hôpital général et si on prend Paris en quelques semaines en quelques mois près de 10% de la population se retrouve enfermée dans ce qu'on appelle l'hôpital général alors ça s'appelle l'hôpital général mais il n'y a aucune visée médicale derrière alors ça c'est une espèce ça c'est très important j'allais dire pour Foucault à noter c'est à dire le fait que à l'âge classique la folie fait l'objet d'une perception politico-policière c'est à dire le problème c'est pas qu'on perçoit des fauteurs de troubles voilà une espèce d'équation entre le vice la misère et la folie ça c'est la grande équation classique voilà et les lettres de cachet les lettres de cachet donc qui c'est qu'on va enfermer par lettres de cachet c'est à dire sans que les gens passent devant la justice des gens qui traînent ou alors à la selle pétrière ou à bicêtre les gens qui traînent les prostituées les blasphémateurs les fils de bonnes familles qui menacent de ruiner les familles etc il y a une espèce de conglomérat qu'on va appeler le monde de la raison voilà c'est à dire du bon ordre et ça je crois que que l'idée de Foucault c'est de montrer que notre perception médicale repose secrètement sur une assise policière en Occident voilà ce serait de dire ça c'est à dire on a pu dire le enfin bon non j'ai pas de meilleure formulation donc je la passe comme ça mais l'idée c'est que la folie est avant tout apparaît comme un trouble à l'ordre public c'est comme ça qu'elle est repérée voilà c'est comme ça qu'elle est repérée et ça c'est l'expérience classique voilà et troisième troisième moment et c'est la troisième scène ça a donné lieu aussi à des représentations picturales tout à fait impressionnantes c'est le moment où où Philippe Pinel la révolutionnaire on est dans les années 1790 délivre les les insensés de leur de leur chaîne et alors pour Foucault qu'est-ce que ça représente ce troisième moment je suis désolé c'est vraiment des éléments de discussion voilà c'est encore c'est très grossier mais ça permet de ça permet de discuter c'est le moment où la folie devient une maladie vraiment et ça alors je crois que c'est là que le lien peut se faire avec Lacan avec la psychanalyse etc c'est-à-dire c'est un moment de confiscation pour Foucault quand je dis confiscation c'est un terme très étrange parce qu'on pourrait se dire et on a raison de se le dire aussi et beaucoup de psychiatres qui écrivaient l'histoire glorieuse de la psychiatrie ont résonné comme ça en disant mais enfin ces pauvres êtres étaient quand même enfermés soumis à des traitements le plus souvent dégradants humiliants et qu'est-ce qu'on fait on les recueille et on dit mais non arrêtez de dire que ce sont des vicieux des sadiques des pervers des criminels non ce sont des pauvres malades qui sont qui sont victimes de pathologies qu'il faut parvenir justement à déterminer alors évidemment qu'il y a cet humanisme médical mais le le coup de force de Foucault ça a été de dire mais il y a un revers à cet humanisme médical et le revers c'est que c'est que vous objectivez la folie vous vous emprisonnez la folie voilà vous emprisonnez la folie dans une définition médicale et au fond elle est encore plus sclérosante que les murs de l'hôpital général etc. c'était ça je trouve un peu l'idée sur un fond que n'avait pas Lacan d'ailleurs mais sur un fond Nietzschean quand je dis un fond Nietzschean c'est l'idée qu'on peut emprisonner les gens à la vérité c'est-à-dire qu'au fond le psychiatre va par devers lui-même avoir la définition de la pathologie et il va lui il va lui assigner il va lui assigner donc ça c'est c'est vraiment les trois les trois couches et je dirais je ne sais pas je vais arrêter là si ça vous va pour lancer la discussion je descends deux trois quatre minutes peut-être de conclusion j'installe les trois paysages donc la circulation l'enfermement et cette pseudo libération c'est ce qui fait qu'on en a voulu à Foucault les psychiatres on remettait en cause leur histoire on trouvait ça insupportable etc. voilà mais en tout cas c'est comme ça que ça a été construit l'idée que le diagnostic médical est précédé de la discrimination policière là je lis voilà et puis ce que j'avais noté pour la fin peut-être je vais finir là-dessus au moins deux ou trois petites idées derrière il y a quand même l'idée chez Foucault qu'alors que la philosophie traditionnellement quand même découvre le visage défend en tout cas la thèse d'une raison qui est intégratrice réconciliatrice pacificatrice là c'est un récit pour montrer l'espèce de visage noir d'une rationalité qui est excluante au contraire et qui est qui condamne qui discrimine etc. voilà l'histoire de la folie c'est aussi la manière dont la belle raison classique délivre une part de violence cachée je trouve que ça c'est un point qui a été très important dans la réception de ce livre deuxième point quand même c'est ça je l'indique mais là le courant antipsychiatrique c'est très largement inspiré mais avec un décalage chronologique très fort d'une bonne dizaine d'années du livre de Foucault dans les années 70 il s'en est quand même un peu un peu un peu réclamé c'est à dire l'idée qu'il y a un mythe pour reprendre l'expression un mythe de la maladie mentale jusqu'à quel point est-ce que la maladie mentale n'est pas un mythe jusqu'à quel point est-ce que ça n'est pas la société qui rend fou ou ce ne sont pas les normes familiales qui condamnent les plus fragiles à la démence parce qu'ils deviennent fous à la place des autres etc bon et dernière chose peut-être je finirai là-dessus pour reprendre ce que je disais au début sur le et quelque chose de très fort que je trouve dans le séminaire de Lacan qui est celui sur l'envers de la psychanalyse qui est un séminaire important puisque c'est le séminaire sur 68 aussi le moment de la rencontre avec les étudiants de Vincennes et c'est un séminaire qui finit sur l'idée de sur l'idée de honte en disant au fond la psychanalyse c'est que si elle a une fonction c'est quand même de nous faire honte et c'est très bien comme ça ça nous paraît très curieux parce que nous on est quand même à une période où ce qui s'appelle la honte c'est la honte tristesse donc il faut absolument en échapper etc et je crois pourquoi est-ce que je prends ce thème là pour vous dire que il me semble qu'une des ambitions du livre de Foucault c'est de dire que peut-être que s'il y a un rôle à la folie c'est de nous faire un peu honte et de rendre notre superbe rationalité un peu honteuse si on fait le bilan du monde aujourd'hui vous avez reçu comme moi les résultats du groupe sur le climat etc vous savez comme moi la situation à la fois politique économique et ben voilà voilà ce que ça donne des siècles de rationalité puissante etc est-ce que est-ce que la folie c'est pas aussi ce qui doit nous oui faire faire que la la raison est un peu honte d'elle-même voilà je vous remercie merci beaucoup merci ce thème de la honte il est commun à Foucault Deleuze Lacan Primo Levi parlait de la de la honte d'être un homme et Deleuze a repris cette formule à propos de la démocratie d'ailleurs et je pense que oui il n'y a pas de grande pensée sans ce rapport enfin primordial à la honte alors d'autant plus que là s'agissant de la de la folie dépossédée de sa vérité il semblerait quand même d'après ce que j'ai entendu ou compris qu'il y a un point commun quand même entre Foucault et Lacan c'est pour les deux la vérité se retrouve du côté du médecin de la médicalisation le discours de vérité le discours oui oui pardon le discours de vérité par opposition à la vérité au sens philosophique donc le discours de vérité se retrouve dans les deux cas du côté du médecin donc ça nous renvoie effectivement ça voudrait dire que quand on parle aujourd'hui de la médicalisation et quand on fait référence disons à l'impact à la fois de la neurophysiologie de la pharmacologie que j'évoquais tout à l'heure donc ça voudrait dire quand même que c'est de ce côté là mais c'est de ce côté là du discours médical de l'objectivation disons de ce que Lacan critique bien sûr ce que Lacan critique critique le fait que le médecin puisse être dans une position de savoir bien sûr qui le conduit à penser qu'il détient une vérité absolument alors après je viens de dire quand même que c'est très précieux attention je veux dire c'est très précieux le savoir psychiatrique le savoir les savoirs épidémiologiques etc après ce qu'il faut contester c'est la manière dont on confisque ça et on dit que ça épuise le sens même de la vérité c'est tout après que je dis ça ne s'agit pas non plus d'une contestation totale de la médecine des avancées médicales mais tant mieux et c'est très très bien après le problème c'est de dire que s'il épuiserait le sens de la vérité à partir de ce constat que vous faites tous les deux puisqu'on passe de la folie à la santé mentale aujourd'hui on parle de politique de santé mentale on parle de maladie mentale j'évoquais tout à l'heure les ravages du DSM mais bon et aujourd'hui même parcours de soins le rapport aux soins tout ça disons induit aussi ce type de configuration donc la question que j'ai envie de vous poser avant de donner la parole au public c'est puisque vous avez fait ce constat quel est celui que vous faites ce constat pour les années 60 70 quel est votre constat aujourd'hui au regard évidemment de l'enseignement de Lacan et de Foucault mais enfin aussi au regard de ce qui s'est malgré tout soit institué soit normalisé et quand je dis institué le mot n'est pas hasardeux parce que là je voudrais que ça résonne entre vous on ne peut pas dire que Michel Foucault soit un grand défenseur des institutions non ni 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 il était au collège de France il était au collège de France mais je veux dire que ce soit l'école l'hôpital etc donc il y a ce recul là aussi que je voudrais qu'on mette en perspective et on a pu parler par ailleurs de psychiatrie institutionnelle bon je ne vais pas revenir sur l'histoire de la psychiatrie depuis la deuxième guerre mondiale mais donc au regard si vous voulez de cette histoire et des effets qu'elle a pu produire voire des incompréhensions voire des malentendus comment vous voyez la situation aujourd'hui je vais j'ai essayé de commencer par là c'est à dire sur la situation aujourd'hui mais je voudrais en échangeant tous les deux oui là dessus tout à fait mais justement je voudrais dire un petit mot qui permettra aussi d'échanger autour de la question peut-être du malentendu de Foucault à l'égard de Lacan ou en tout cas d'un malentendu sur ce qu'est la psychanalyse voilà puisqu'il a eu tendance quand même Michel Foucault à situer la psychanalyse du côté d'une pratique de pouvoir oui ce qu'elle est aussi ce qu'elle peut être alors justement ça ça a été tout le disons d'une certaine façon presque le combat de Lacan c'est à dire de former des psychanalystes qui ne soient pas dans la position de maître et justement le retour de Lacan à Freud a eu ce sens là c'est à dire que l'invention de la psychanalyse par Freud qu'est-ce que c'est c'est justement un consentement à sa propre destitution de médecin finalement il n'aborde plus Freud n'aborde pas les hystériques depuis le savoir médical mais s'aperçoit que le savoir médical ne lui sert strictement à rien pour aborder les hystériques donc ça c'est quand même l'origine de la psychanalyse c'est de découvrir qu'il y a un savoir inconscient qui est du côté du patient du côté du sujet donc après on peut dire que la psychanalyse est une pratique de pouvoir mais enfin l'origine de la psychanalyse c'est quand même ça alors après effectivement il y a la dimension du transfert qui fait que le lien à l'égard du psychanalyste est un lien extrêmement intense un lien d'amour dit Freud mais voilà je voulais quand même restituer ce point de départ originel de la psychanalyse qui situe la vérité le savoir du côté du sujet je voudrais souligner aussi que ce qui est totalement disons peut-être ce qui sépare aussi l'abord foucaldien de la folie de l'abord lacanien de la folie dans sa pratique c'est que Lacan n'aborde pas la folie comme un comportement qui serait à définir comme une déviance disons par rapport à des normes sociales justement Lacan a sorti d'une certaine façon la folie de cette approche qui serait normalisante cette approche que tu as très bien résumée en parlant de l'âge classique du second temps où il s'agit d'exclure la folie finalement au nom de l'ordre au nom d'un certain ordre justement ce qui est propre au cheminement de Lacan et pas seulement par rapport à la folie mais aussi par rapport au symptôme lui-même c'est de ne jamais aborder le symptôme comme une désadaptation par rapport à la réalité et une désadaptation qui exigerait donc une rééducation une meilleure adaptation mais de l'aborder comme le lieu d'une vérité sur le sujet donc ça restitue aussi au symptôme toute sa valeur et là je suis tout à fait d'accord avec ce terme de honte que je trouve très joli effectivement auquel Lacan fait référence à un autre propos à la fin du séminaire sur l'envers de la psychanalyse mais finalement quand il s'adresse ici au jeune psychiatre pour rester sur la question de la psychiatrie il leur fait aussi un peu honte quand il leur dit c'est vraiment pour les mauvaises raisons que vous voulez devenir psychiatre et qu'il essaie de leur montrer que l'enjeu en fait c'est cette question de l'angoisse un petit mot et après on va donner la parole à la salle peut-être deux tout petits mots je crois que pour ce qui est de la situation actuelle de certaines manières comment dire l'histoire de la folie s'arrête presque trop tôt pour pouvoir nous dire quelque chose c'est au moment où enfin il parle du 19e siècle mais ce qu'il a en tête c'est Pinel c'est le traitement moral la manière dont aujourd'hui la médecine psychiatrique se soutient aussi de toute une économie du médicament vous l'avez très bien dit en 1953 premier neuroleptique etc. et d'ailleurs Foucault était à Saint-Anne à ce moment et l'univers l'univers des des asiles change à ce moment-là avec ça mais c'est vrai que comment dire pour dire les choses très vite aujourd'hui quelque chose comme le comme le désenfermement de la folie est soutenu par un certain nombre de politiques qui sont des politiques de coups etc. et où un certain nombre de personnes fragiles sont dans des appartements thérapeutiques complètement isolés etc. sans aide voilà donc le message qui est libérer la folie oui qu'est-ce que ça veut dire c'est très le problème de l'enfermement comme tel on voit que c'est très compliqué parce que c'est pas voilà il y a un terme aussi qui est intéressant que Philippe Petit a employé sur le contexte actuel c'est le terme de handicap c'est-à-dire que justement si nous avons choisi d'ouvrir ce cycle de conférences en traitant la place de la folie dans la civilisation c'est pour remettre en circulation ce terme de folie parce qu'il n'y a pas que des handicaps et aujourd'hui on a l'impression que chaque trou va être reconnu comme un handicap pour être sûr finalement qu'il ne s'agit surtout pas disons d'une difficulté liée à une conflictualité ou à quelque chose disons liée à l'histoire du sujet parce que si c'est un handicap effectivement à ce moment-là il n'y a plus à s'interroger sur aucune causalité alors il existe des handicaps il ne s'agit pas de dire que l'un handicap mais si on dit par exemple que l'autisme est un handicap on ne l'aborde pas de la même façon que si on pense que c'est lors de la psychose infantile voilà alors après ce terme pardon je suis désolé je finis là-dessus deux petites choses ce terme de folie en même temps il faut voir que je dis nous bêtement on nous l'a reproché c'est-à-dire on dit mais enfin il faut parler de maladie mentale parce que la folie c'est très infamant c'est très discriminant etc je dis c'est très très ambigu tout ça et deuxième chose oui Foucault en même temps avait un rapport à la folie qui était un rapport beaucoup plus littéraire que celui de Lacan où il y a quand même un rapport clinique beaucoup plus fort et dernière chose sur la critique de la psychanalyse il n'empêche il existe une comment dire des effets de réalité de la psychanalyse en tant que je ne dis pas la psychanalyse lacanienne mais je dis il y a une fonction sociale de la psychanalyse telle qu'elle fonctionne dans la société qui est normalisante qu'on le veuille ou pas alors on va me dire oui mais ce n'est pas la bonne etc d'accord mais enfin c'est la réalité aussi c'est-à-dire qu'à un niveau massif il peut y avoir je ne sais pas des choses à l'emporte-pièce que Lacan aurait évidemment critiqué et que quand Foucault dit la psychanalyse c'est comme quand il dit le marxisme ce n'est pas les textes de Freud c'est une certaine manière dont un discours fonctionne dans une société c'est cette psychanalyse normalisante que justement Lacan a critiqué en critiquant ce qui était devenue la psychanalyse aux Etats-Unis par exemple donc c'était aussi le propos de Lacan de critiquer la dérive disons normalisante de la psychanalyse petite anecdote juste avant de vous donner la parole vous savez quand les neuroleptiques ont été inventés donc ils ont été expérimentés à Saint-Anne par le professeur Delay nous sommes sur la place du marché c'est raconté dans plusieurs histoires de la psychiatrie les poissonniers sont là le marchand le légume est là et ils se conversent tous les deux comment se fait-il aujourd'hui on ne les entend plus et c'était effectivement la première semaine voire la première journée où les neuroleptiques avaient été expérimentés sur des sujets atteints on ne les entend plus et voilà peut-être il faudrait-il les entendre et en tout cas les écouter alors on ne voit pas très bien donc si vous avez des questions on ne voit pas on ne voit pas le mur alors madame au fond de la salle bonsoir tout à l'heure vous disiez celui qui écoute se met lui-même en danger vous pensiez est-ce que vous auriez des exemples concrets par rapport à ça non pas précisément mais je pense que ce que j'essayais de dire par là c'est que comment dire c'est que la psychanalyse s'inscrit quand même dans une dimension du soin dans laquelle la fragilisation de celui qui soigne est essentielle au processus de guérison je dis ça de manière très j'allais dire très générale l'exemple que je vais comment dire quand vous dites prenez un exemple j'ai pas d'exemple t'en auras peut-être plus que moi mais ce que j'essaye de dire par là c'est que si vous n'êtes pas dans cette dans cette relation de co-fragilité ou de mise en danger ça signifie que du côté ça signifie voilà j'essaye de dire les choses au fur et à mesure qu'elles me viennent quelque chose comme un dispositif classique de la médecine va introduire une distinction tranchée entre le soignant et le soigné et au fond le soignant n'a pas à devenir malade pour soigner l'autre voilà évidemment pourquoi parce que il déploie son savoir il le projette mais lui-même ne fait que que déplier j'allais dire un savoir médical repéré et ça marche très bien et j'allais dire tant mieux simplement il existe aussi pour un certain nombre peut-être de troubles on va me dire peut-être dans tous les troubles ou beaucoup plus que ce qu'on imagine la psychanalyse va introduire une porosité plus grande entre les deux et une possibilité même de renversement ce qu'on appelle le transfert au fond je ne sais pas si vous seriez d'accord pour dire ça en psychanalyse c'est ça n'est que le témoignage du fait que la séparation stricte soignant soigné n'existe pas il y a des postures il y a quelqu'un qui écoute quelqu'un qui parle etc mais il n'empêche et c'est ça que je traduis quand je dis au fond il se met il se met un peu en danger moi j'avais en tête le truc de Foucault qui disait il y a il y a un coup de la vérité voilà la vérité c'est ce qu'il y a ou alors vous êtes dans ce que tu appelles le scientisme c'est à dire dans le scientisme il n'y a pas de coût à payer pour le sujet je découvre la vérité et bien tant mieux là découvrir la vérité c'est être prêt à payer un certain prix voilà c'est ça je ne sais pas si j'ai un peu éclairé votre question mais en tout cas c'est ça qui me vient je ne sais pas je vais répondre aussi même si la question ne m'était pas directement adressée mais dans la mesure où ce terme de danger a été prononcé par Frédéric Gros pour finalement rendre compte de l'angoisse qu'implique la rencontre avec le fou je voulais en dire quelques mots parce que finalement ce terme de danger c'est vraiment le bon terme puisque la définition de l'angoisse par Freud au départ c'est que l'angoisse est le signal dans le moi d'un danger justement distinction entre la peur et l'angoisse où la peur ça serait finalement la confrontation avec un danger extérieur qu'on peut fuir alors que l'angoisse serait la confrontation avec un danger intérieur qu'on ne peut pas fuir et donc j'ai bien aimé ce terme de danger parce qu'effectivement le jeune psychiatre enfin ils sont très jeunes les internes qui vont à la rencontre de patients psychotiques pour la première fois qui eux-mêmes ont vécu très peu de choses parfois dans leur vie et qui doivent pouvoir affronter cette rencontre et bien Lacan nous dit ce jeune psychiatre il en éprouvait une angoisse c'est-à-dire que d'une certaine façon il se sentait en danger mais pas en danger au sens où il aurait peur directement d'un autre mais au sens où il sent un danger en lui-même en quelque sorte donc voilà je trouve que ce terme de danger est bien choisi et j'aime bien ce qu'a dit Frédéric Gros sur la rencontre et sur le fait que la rencontre coûte quelque chose d'aller à la rencontre d'un patient psychotique ça coûte quelque chose et effectivement c'est une rencontre qu'on ne peut pas remplacer par par exemple une rencontre virtuelle on pourrait se dire finalement est-ce qu'il ne va pas y avoir une psychiatrie virtuelle est-ce qu'on ne va pas pouvoir à partir des instruments technologiques finalement pratiquer une nouvelle forme de psychiatrie qui sera adaptée aux exigences du 21ème siècle et au monde numérique ben non voilà c'est pas la même chose effectivement ça sera peut-être beaucoup moins angoissant pour les médecins ou pour les psychiatres de disons de se réfugier derrière le monde numérique mais en fait ce que désigne Lacan c'est une rencontre où il faut y aller il faut y aller avec son corps et cette angoisse elle prend dans le corps c'est ça qu'il montre et c'est aussi la définition lacanienne de l'angoisse c'est-à-dire que c'est un affect ce n'est pas une expérience au sens existentialiste c'est vraiment un affect qui prend dans le corps et qui se lise enfin qui 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 s'articule pour Lacan et pour Freud à la pulsion donc il y a quelque chose qui qui se met en route en quelque sorte dans le corps de l'ordre d'une exigence pulsionnelle et finalement c'est c'est la rencontre des corps qui produit cette angoisse voilà effectivement ce n'est pas la même chose de de s'intéresser à un patient de loin sans aller le rencontrer simplement en établissant un protocole de soins à distance ça n'a rien à voir oui oui merci je tiens à vous remercier parce que vous avez ramené la folie au niveau de chacun d'entre nous vous l'avez dit et je l'ai expérimenté moi-même à l'instant la folie vous en avez parlé si simplement que nous l'abordons avec courage je voulais vous répondre monsieur et vous m'avez soulevé une question fort intéressante en parlant des neuroleptiques je trouve que ces neuroleptiques ont rendu muets et enfermé la folie par des murs invisibles mais bien plus haut et infranchissables que les murs de béton de tous nos hôpitaux et enfin de ces hôpitaux qui étaient consacrés à la folie et c'est simplement vous avez parlé des neuroleptiques parce que ça fait partie du sujet de ce soir mais en ce moment il y a un remue ménage contre les industries chimiques qui fabriquent des médicaments avec des retombées qui sont absolument désastreuses et ça m'a beaucoup touché parce qu'il n'y a pas que les neuroleptiques qui qui font beaucoup de tort mais je crois que les industries pharmaceutiques usent et abusent de leur pouvoir et nous en sommes les victimes nous en sommes les victimes pour un oui pour un non pour une petite chose parfois qui devient une catastrophe merci encore pour merci à vous la France c'est le pays qui consomme le plus de psychotropes effectivement une question mademoiselle vous avez dit on ne les entend plus en parlant des fous alors est-ce que ça serait le désir du fou de ne plus parler parce que justement il y a un risque qu'on ne le comprenne plus ou bien c'est le désir du psychanalyste de ne plus vouloir en parler parce qu'il ne doit plus en parler dans le sens où comprendre est une illusion on ne peut pas vraiment comprendre le fou puisqu'il a une façon un langage différent d'une autre il ne pense pas de la même manière et à ce moment là par quel moyen on peut communiquer avec le fou et le comprendre sans tomber dans cette illusion dont vous avez parlé une question synthétique moi je disais on ne les entend plus c'était le moment où on commençait à donner des médicaments aux aliénés entre guillemets à Saint-Anne et donc effectivement auparavant ils criaient et à partir du moment où ils ont pris des médicaments ils ne criaient plus mais la question sur la compréhension s'adresse plutôt plutôt à vous parce que là il semble qu'on vous pose une question justement sur le lien entre quand Lacan dit quand il parle qu'il ne faut pas activer la compréhension et en même temps mais qu'est-ce qu'on peut comprendre du fou non justement c'est 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 ce qui est paradoxal dans ce que Lacan essaye de faire passer au psychiatre mais qui en même temps est très subtil c'est que ce qu'il essaie de montrer et finalement on pourrait dire que ça se vérifie aussi dans la conversation courante c'est que quand on croit trop vite qu'on a compris l'autre en fait on lui ferme le bec d'une certaine façon on dit oui oui j'ai compris ça peut dire ça suffit voilà donc Lacan dit ben non justement il faut mieux penser que peut-être on n'a pas bien compris pour continuer à le laisser parler c'est tout le contraire c'est à dire que en fait l'illusion de la compréhension c'est ce qui conduit finalement à ne plus laisser parler l'autre à ne rien vouloir savoir de la souffrance de l'autre et ça ça vaut aussi bien pour l'analyse elle-même passer le fou il ne faut pas qu'il reste incompris et bien ce que montre Lacan justement c'est que celui qui se présenterait comme finalement celui qui le comprend est aussi celui finalement qui d'une certaine façon peut le persécuter parce qu'il le comprend au nom de quoi il le comprend parce qu'il a un savoir qui lui permet de le comprendre avant même qu'il ait dit ce qui lui est arrivé donc l'idée de Lacan c'est justement de donner la parole à celui qui peut aussi déplier ce dont il souffre qui peut déplier son délire qui peut rendre compte de ce qui lui est arrivé c'est tout le contraire finalement ça ne s'agit pas de ne plus les entendre justement les entendre n'est possible qu'à condition de se prémunir du réflexe presque finalement de la compréhension qui banalise la parole de l'autre est-ce que ça répond à votre question à peu près si je peux Frédéric Gros c'est vrai je trouvais aussi que c'était quelque chose de fort parce qu'au départ on a l'habitude quand même quand on fait un peu philo sciences humaines de dire d'un côté il y a l'explication mécaniste causaliste vous savez l'explication c'est quand même très très réducteur c'est des et il y a la compréhension où là on est du côté du sens et c'est merveilleux parce que ça ça permet de ben oui quelque chose comme un échange l'autre n'est plus réduit à un objet etc bon et c'est vrai que par rapport à ça Lacan mais encore j'allais dire monte un cran au-dessus en disant ouais au fond il y a quand même je reprends il y a quand même un danger dans la compréhension qui est la fin de l'échange qu'est-ce que je veux dire par là c'est que je prends un autre niveau quand vous êtes avec des gens et que vous parlez vous allez vous apercevoir que il est beaucoup plus facile d'aller loin dans le rapport avec l'autre et dans la rencontre quand vous partagez vos échecs et vos déceptions que quand vous parlez de vos réussites je veux dire dès que quelqu'un parle de sa réussite ça bloque le truc parce que c'est et moi et moi etc et je crois que l'idée de Lacan enfin tu contrôles c'est de dire que dans l'acceptation qu'on ne comprend pas se noue une possibilité d'échange voilà il ne s'agit pas de dire non plus oui j'y comprends rien c'est génial il s'agit simplement de dire bah oui je ne comprends pas tout c'est quand même difficile et là il y a vraiment oui il y a du partage il y a plus de partage en tout cas c'est à dire que cette position de ne pas comprendre trop vite ne pas croire qu'on comprend tout de suite qu'est-ce que c'est finalement c'est un désir d'en savoir plus c'est ça c'est à dire si on a tout compris on ne veut plus savoir vous devez souffrir quand vous passez à la télé non il y a la passion de conclure à la télé ce qu'on appelle le débat je ne passe pas à la télé non je ne passe pas il y a une question deux questions oui bonjour et je voudrais remercier beaucoup pour votre exposé très brillante et très bien alors oui je vais revenir dire la folie c'est une souffrance infinie et moi je voulais revenir sur la question docteur Lacan et Michel Foucault avaient un point commun avait-il un point commun et je voulais savoir lequel mais c'est pas ça l'histoire c'est que je voulais savoir tous les deux ils étaient passionnés de l'art de la peinture des artistes et c'est un grand critique d'art Foucault je suis très admiratif comme docteur Lacan collectionneur d'origine du monde des choses comme ça et je voulais savoir s'ils avaient le même rapport sur l'art sur les artistes c'est deux grands personnages comme on dit alors d'abord je te laisserai répondre aussi je pense que le fait qu'ils soient deux contemporains c'est pas quelque chose qui aide je veux dire par là qu'il n'est pas sûr qu'il y a des marques mais qu'ils se lisaient complètement etc bon cela dit il y avait quand même quelque chose comme une rivalité de fait je me souviens parce qu'on a retrouvé on a revendu à la bibliothèque les livres que Foucault recevait à une bibliothèque américaine qui recevait des auteurs avec les autographes donc alors là Lacan évidemment envoie les écrits à Foucault en 1966 et il écrit ce qui est stupéfiant j'aurais pas pu le trouver pour Michel Foucault virgule sans commentaire ce qui veut dire ce qui veut dire soit c'est même pas enfin c'est même pas la peine de quoi enfin c'est très très c'est génial parce qu'évidemment c'est voilà pour ce qui est de l'art en tout cas pour répondre à votre question c'est par exemple Lacan a pu reprendre Foucault sur les Ménines sur des points il y avait une sensibilité picturale sans doute assez proche puisque voilà c'est à propos de choses comme ça l'analyse des Ménines que Lacan a pu reprendre Foucault donc merci pour votre question si tu veux oui je non je vais je vais je vais enfin j'ai pas tellement d'éléments nouveaux à ajouter par rapport à ce qui a été dit mais simplement de dire que en tout cas Lacan a lu Foucault il y fait référence je ne sais pas si Foucault lui a vraiment lu Lacan bon moi j'avais travaillé sur Sartre et Lacan et c'était un peu la même c'est aussi deux contemporains et finalement Lacan a lu Sartre mais je ne pense pas que Sartre ait lu Lacan enfin Lacan a lu beaucoup de nombreux de ses contemporains qui n'ont pas forcément lu vraiment qu'est-ce qu'il a lu Sartre ? Sartre a lu Lacan oui un petit peu un petit peu dans l'idiot de la famille un petit peu un petit peu voilà en tout cas effectivement il y a des points de rencontre c'est vrai qu'il y a ce commentaire des Ménines dans l'objet de la psychanalyse Ménine de Velázquez et peut-être quand même que Foucault avait lu mais je ne sais pas parce que les propos sur la causalité psychique datent de 46 mais sont sortis dans les écrits en 66 donc l'histoire de la folie c'est 61 donc ce n'est pas sûr qu'il ait lu il avait une fonction de la parole c'est quelle année ça ? ça c'est 53 c'est 51 en tout cas dans propos sur la causalité psychique il y a tout un passage qui fait vraiment résonner ce que sera le travail de Michel Foucault où Lacan reprend l'âge classique il reprend Descartes justement tout ce passage que Foucault commente longuement dans l'histoire de la folie c'est-à-dire la façon dont Descartes dans les méditations va rejeter l'expérience de la folie justement au marge de sa méditation en rejetant justement les insensés nous ne sommes pas des fous mais quoi ce sont des fous voilà et donc voilà Lacan fait un très beau commentaire de ce passage c'est très intéressant de lire ensemble ce que Foucault dit de ce passage de Descartes et ce que Lacan en fait voilà je crois qu'il y avait une autre question une dernière question parce que je crois qu'ici oui c'est bientôt il reste trois minutes dernière question madame devant je vous remercie beaucoup de cet échange qui est très riche très important à mon sens et je voulais vous proposer en vous écoutant je me disais que peut-être cette question de la place pour la folie dans la civilisation on peut à partir de ce que vous venez de dire l'assessir justement au niveau de ce qui n'est pas comprendre et je me disais qu'à la rencontre quotidienne souvent avec le sujet psychotique le psychanalyste qu'il soit en cabinet ou à l'hôpital c'est justement peut-être de faire cette place-là en se prêtant à faire fonction des trois points de suspension c'est-à-dire où loger c'est que le sujet pourra voudra ou pas dire un jour mais voilà la condition c'est d'être là c'est ça être là finalement c'est aussi avoir envie d'aller à la rencontre oui c'est qui de nos jours justement implique un très grand écart parce que dans nos hôpitaux publics par exemple il y a des logiciels où on est censé intégrer toutes les informations de la journée ce qu'il s'appelle des transmissions ciblées sachant que c'est le même logiciel pour n'importe quel service que pour la psychiatrie donc c'est extrêmement difficile voilà ça pourquoi pas d'ailleurs merci beaucoup madame c'était une question en guise de conclusion vous voulez conclure madame qui nous avait invité je te laisse conclure oh ben non je voulais vous remercier de votre présence et de votre écoute et je voudrais remercier Clotilde pour sa clarté et Frédéric Gros pour sa clarté aussi mais la façon dont il a rebondi et commenté le texte la conférence de Clotilde et donné je crois une belle définition aussi de la rencontre et j'espère que cette rencontre vous a intéressé merci à vous merci applaudissements 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 Merci.